Bonjour, le comité d'évaluation du traitement de la maladie de Gaucher a désiré faire des recommandations un peu plus spécifiques pour les patients atteints de la maladie de Gaucher. Comme vous le voyez sur cette diapositive, il y a le nom de l'ensemble des membres du CUTG qui, pour certains, sont vos médecins. Ces recommandations ont été faites en association avec VML, vaincre les maladies lysosomales et, bien sûr, avec le soutien et pour la filière de santé G2M, filière des maladies héréditaires du métabolisme. Faisant suite aux déclarations gouvernementales concernant l'attitude à avoir face à l'épidémie de COVID-19, le CUTG, la filière avec l'association de patients, souhaite compléter les recommandations transmises par le gouvernement. Vous voyez là, sur ce site, vous pourrez voir toutes les informations, mais nous allons les compléter pour les adapter à votre maladie de façon un petit peu plus spécifique. Les recommandations sont, bien sûr, dépendantes de la maladie sous-jacente, même si elles sont générales pour la plupart, il faut bien les suivre. Dans la maladie de Gaucher, il n'y a pas de diminution des défenses immunitaires liées à la maladie de Gaucher proprement dite. Cependant, les patients à qui on a retiré la RAP, les patients splénectonisés, ont des défenses immunitaires un peu moins importantes. Ce n'est pas majeur car on ne retrouve pas une proportion importante d'infections dans le registre de patients français de la maladie de Gaucher, mais quand même, lors de la splénectomie, il y a un risque plus important d'avoir une infection à certaines bactéries, mais pas plus d'infections dues à un virus. Donc, il faut adapter les précautions de la population générale, la distanciation sociale, le confinement, le lavage des mains, le nettoyage de surface. Dans cette diapo, vous verrez de façon beaucoup plus précise les mesures de précaution pour vous et pour votre entourage. Il faut limiter ses déplacements, éviter les rassemblements, éviter les lieux confinés, préférer les lieux bien ventilés. Se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude et pas dans sa main. Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, ne pas s'embrasser. Utiliser des moussoirs à usage unique et les jeter après usage. Éviter de toucher votre visage, votre bouche avec les mains car sur les surfaces, le virus peut persister plusieurs heures, on le sait maintenant. Et porter un masque uniquement en cas de symptômes respiratoires, en l'absence de symptômes, le port du masque n'est pas nécessaire. Il faut bien sûr vérifier la mise à jour de votre calendrier vaccinal, notamment contre le plume au coq chez les patients qui sont splénectonisés. Vous voyez que ces mesures changent de jour en jour, puisque d'un confinement modéré, on est passé maintenant à un confinement plus important. Le 21 mars 2019, il est probable que les mesures soient plus importantes. Et de toute façon, même au sein d'une famille, s'il y a des déplacements, des personnes qui vont au travail, il est aussi indiqué de suivre ses règles de distanciation sociale et de ne pas s'embrasser et de faire toutes les manœuvres qu'on vous a indiquées lors de la précédente diapositive. Les patients qui sont les plus à risque de complications, s'ils font une infection à COVID-19, sont les patients âgés de plus de 70 ans. Il y a un pourcentage plus important de patients de plus de 70 ans qui font des complications graves, qui vont en réanimation, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, la cirrhose, les maladies hématologiques, la femme enceinte au troisième trimestre, les patients qui ont une transplantation d'organes et les traitements immunosuppresseurs. Enfin, la maladie de gaucher est une maladie de toute une vie et on peut avoir des maladies associées, c'est ce qu'on appelle l'écomorbidité. On peut avoir une maladie de gaucher, une obésité, une maladie de gaucher et un diabète et c'est pour ça que chaque cas est particulier et bien sûr, un entretien avec votre médecin est indispensable. Pour ce qu'il y ait des traitements, la disponibilité de traitement de la maladie de gaucher, les enzymothérapies et les inhibiteurs de substrats, les laboratoires pharmaceutiques nous ont garanti, à l'association de patients VML et au CETG, au centre de référence et à la filière, ils nous ont garanti le bon apprévisionnement de leur spécialité thérapeutique et l'accessibilité des traitements normalement est assuré par les pharmacies. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème pour avoir accès au traitement. Certains médecins vont ou ont déjà proposé de modifier temporairement les conditions d'administration des enzymothérapies. Pourquoi ? Et bien, actuellement, vous savez que les services sont pleins, sont pleins de patients qui sont infectés par le COVID-19 et donc, bien sûr, on va manquer de place et puis aussi, on va éviter de vous faire venir à l'hôpital pour ne pas contracter la maladie lors des transports, par exemple, ou lors de contacts de certains patients, même si à l'hôpital, les unités où il y a les patients sont bien différenciées par rapport aux unités où il y a des hospitalisations pour les autres patients. Mais actuellement, c'est en cours, vous le voyez, d'organisation heure par heure. C'est donc une décision qui peut être de suspendre les perfusions. En effet, c'est une décision privilégiée pour les patients adultes qui souffrent d'une pathologie qui a évolution lente. Quand on est traité depuis plus de 20 ans, eh bien, on peut stopper une ou deux perfusions et on l'a vu lors de la pénurie, certains patients ont stoppé les perfusions sans complications majeures. Bien sûr, il ne faut pas que ça dure et on pense que l'ensemble du CETG pense que si les perfusions sont stoppées pendant quelques semaines, eh bien, ce n'est pas préjudiciable quand la maladie est stabilisée. Ça peut aussi être envisagé pour des patients pédiatriques, notamment si leur pathologie est complètement stabilisée. Donc, il est important d'avoir un lien avec votre médecin, vous l'avez en général, et qu'il vous explique exactement son attitude face au traitement. Mais la suspension de traitement est une option qui, dans une situation de crise chez un patient qui est stabilisé, qui peut être une option décidée avec vous et votre médecin qui vous prend en charge pour la maladie de pocher. Ensuite, il peut y avoir, bien sûr, de grandes différences de situation dans chaque hôpital et même de jour en jour en fonction, eh bien, de nombre de patients hospitalisés atteints de l'infection à COVID-19. Vous savez qu'actuellement, les services hospitaliers en eau de France, dans l'Est, surtout en soins adultes sont déjà complètement saturés. Donc, ce n'est peut-être pas la peine de faire venir un patient pour une perfusion où il risque de, lors des transports, comme on l'a dit, de pouvoir attraper une infection. Et puis aussi, il faut privilégier les hospitalisations pour les patients les plus graves. Les services peuvent voir leur nombre aussi de leur personnel. On voit tous les jours actuellement touchés par l'épidémie, ce qui peut limiter leur capacité d'accueil par un manque d'infirmières, par exemple. Les réquisitions de lits, actuellement, vous l'avez vu, sont faites au bénéfice des personnes touchées par le COVID-19. Et donc, il peut y avoir un risque pour les patients, les accompagnants, d'être infectés en se rendant à l'hôpital par la multiplication des trajets et par la nouvelle organisation. Quoi qu'il en soit, il faut vous assurer que dans la plupart des services où il n'y a pas de patients qui sont COVID-19 infectés avec des manifestations respiratoires, on prend des précautions et que tout patient qui souffre d'une maladie nouvellement diagnostiquée, d'une maladie sévère ou qui a besoin de poursuivre son traitement, l'administration du traitement sera bien sûr une priorité. Donc, différentes solutions peuvent être favorisées par les médecins selon les situations. Lorsque les patients sont à domicile, si l'hospitalisation à domicile se passe bien, si les ressources sont présentes et ne sont pas dirigées vers des patients qui sont affectés et qui augmentent la charge de travail de l'hospitalisation à domicile, il n'y a aucun changement. En revanche, si l'hôpital ne peut pas vous recevoir, il peut être difficile d'avoir une organisation à domicile organisée dans les jours qui viennent avec la situation actuelle. Et donc, si vous êtes stabilisé, soit l'organisation d'hospitalisation à domicile est possible de façon sereine, soit on peut faire là également des substantions de traitement qui ne devraient pas durer, bien évidemment. Car, comme je vous l'ai dit, la disponibilité des services d'hospitalisation à domicile actuellement reste à évaluer. Le personnel de soins à domicile reste également à évaluer, leur protection. Et bien sûr, il faut éviter que le personnel de soins soit un vecteur aussi du transmission du virus. Alors, je pense qu'actuellement, nous sommes dans une crise. Heureusement, les patients qui ont la maladie de gaucher ont un traitement maintenant depuis plus de 20 ans. La plupart sont stabilisés ou sont très peu symptomatiques. D'autres ont des maladies associées et il est vraiment important de suivre les règles édictées pour la population générale, par les autorités gareux gouvernementales et de les suivre au jour le jour. Il est important de contacter votre médecin qui vous prend en charge pour la maladie de gaucher et bien évidemment, chaque cas est tout à fait particulier. Nous restons bien sûr disponibles pour tout renseignement complémentaire et je vous souhaite à tous, à votre famille, à vos proches, beaucoup de courage dans cette situation inédite de crise. Merci. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflés, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. C'est un message du ministère chargé de la Santé publique France.